Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h, dont elles sont les faits saillants. Musique La directrice exécutive de l'UNICEF continue sa visite de travail à Djibouti. Elle a été reçue ce matin par les plus hautes autorités du pays, les premiers ministres et les membres du gouvernement. Et au Zimbabwe, le président Nangwawa a échappé à une tentative d'attentat à la bombe. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes à Gimonde des festivités du 41e anniversaire de la fête nationale. Cette rubrique consacrée à la libération du pays. Nous évoquions, en ce début du journal, deux stratégies, celles de la lutte armée, donc prenez par les FLCS. Aujourd'hui, nous verrons la politique qui va mettre à genoux l'administration coloniale et ses partisans. Il s'agit de celles menées par Hassan Goulet Abchiddon qui sera imparable et conduira le pays à l'indépendance. Ali Abdelhaï est avec nous sur ce plateau. Bonjour Ali. Bonjour Asma. Quelle est donc cette stratégie ? Eh bien, l'homme politique Asma, Hassan Goulet Abchiddon, est respecté de tous, on le sait. Il est estimé pour sa sagesse. Après avoir rencontré le général de Gaulle, il s'est résout à la conclusion que pour libérer son peuple des griffes des lions bleu, blanc, rouge, il devra trouver autre chose que des soulèvements. Désormais, il prône le calme et prépare son coup, sa stratégie, créer le plus grand rassemblement politique, réunissant toutes les composantes de la nation. C'est ainsi que naîtra la Ligue populaire africaine pour l'indépendance et nommera Ahmad Dini, Ahmad numéro 2 du parti. Il intègre dans cette même formation l'ensemble des leaders des autres partis qui vont fusionner dans la El Pai. Le mouvement s'étend avec des annexes dans tous les quartiers de la capitale mais aussi dans les régions de l'intérieur du pays. Jamais parti politique n'a gagné autant d'audience à l'époque coloniale. L'administration coloniale est prise au dépourvu et ne sait comment faire face devant ce rassemblement. Monstres mais pacifiques, des hommes et des femmes brandissons le point pour crier unité et indépendance. Ayant tout le peuple derrière lui, Hassan Goulet se pose désormais le seul interlocuteur valable. Il devient l'homme incontournable. Une fois ses assises bien structurées, il enchaîne avec les instances internationales et fera connaître sa formation politique au monde entier. A ce sujet, le sommet des chefs d'état des libres et villes au Gabon de l'OUA, l'organisation de l'Union africaine. L'ancêtre de l'Union africaine sera déterminant. La délégation de la LPAI arrive à se faire admettre au sommet malgré les objections de Paris. Dès cet instant, le destin du pays est fixé. Le sommet adopte une résolution selon laquelle le comité chargé de la décolonisation de l'Afrique se rendrait à Djibouti pour évaluer la situation. A l'arrivée de cette délégation, Hassan Goulet lance toutes ses forces dans la rue pour les acclamer et exprimer leur désir d'indépendance. L'administration coloniale n'y peut rien à SMA et se contente de bien garder ses troupes dans les casernes au risque d'être pris en flagrant délit par représentant de l'OUA. Hassan Goulet Abtidon à l'Alhamo remporte la partie et mène son peuple à la victoire. Le reste, on le sait, n'est que procédure et sur un autre plan, le pouvoir mis en place par l'administration coloniale va s'effriter devant son manque de légitimité royale. L'opposition parlementaire conduite par Barkhad Gourad Hamadou va se démarquer du pouvoir en place. D'autres grandes figures comme Omar Farah vont suivre à la conférence ou table ronde de Paris. Ainsi, Hassan Goulet fait voler en éclat tout le système colonial dans son sillage. On trouve déjà de nombreuses politiques qui vont figurer dans le gouvernement de la Nouvelle-Pourrépublique, mais aussi d'autres personnalités comme l'actuel chef de l'État, Smaïl Marghelle, qui est à l'époque porte-parole de la LPAI. Merci Alain Abdelhaï pour ces précisions. Également, dans l'actualité, Tadjura se prépare à célébrer le 41e anniversaire de l'indépendance dans la joie et la ferveur pour le patriotique. L'association des femmes ont engagé pour la protection de l'environnement. On est trois collaborations avec l'agence Djibouti Anderut, l'ADR, qui dispose d'importants équipements entre entreprises. Différentes actions pour donner à Tadjura ses plus beaux aspects. Les actions de nettoyage ont été entreprises pour célébrer, comme il le faut, le 41e anniversaire de l'indépendance. Outre le ramassage des ordures, l'association des femmes de Tadjura a au neutre organisé une journée de sensibilisation sur la protection de l'environnement. La propriété dans tous les quartiers dans la ville blanche a été assurée pour célébrer la fête de l'indépendance d'un environnement sain et propice. Action saluée par tous et qui a vu la participation des femmes, et surtout la mobilisation forte de la jeunesse de la région, est remarquée pour cette journée d'action communautaire. La présidente de l'association, Madina Saleh, a tenu à remercier en premier lieu M. Hamad Bilil, chef de service de l'ADR, ainsi que tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour cette journée. Je le disais en titre, la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Henriette Faure, continue sa visite au travail à Djibouti. Ce matin a été reçu par les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Premier ministre et les membres du gouvernement. La première rencontre s'est déroulée à la primature entre le Premier ministre, Boulrad El-Karmel Mohamed, et ce qui fut emporté sur les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre l'UNICEF et la République de Djibouti en matière de santé, ou la protection et des droits des enfants. La représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Zénebou Mahonde, a participé à la rencontre. Toujours dans la même journée, la directrice exécutive de l'UNICEF a été reçue ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, en présence des collaborateurs du ministre et des représentants des agences du système des Nations Unies, dont la représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Mme Zénebou Mahonde, et discussion emportée sur la coopération entre les deux parties, notamment sur l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant, ou et l'éducation des jeunes. A été aussi évoquée l'enseignement digital à Djibouti. La directrice exécutive de l'UNICEF a remercié le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, pour son accueil chaleureux, et a invité le ministre des Affaires étrangères à participer au Forum des Jeunes, qui sera organisé en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre de la Santé, le Dr Germain Mieux, qui a lui aussi reçu dans son cabinet la directrice exécutive de l'UNICEF, en présence du secrétaire général Dr Salah Benoïta Toulab, et des nombreux au cadre du département de la Santé. A noter également la présence de la représentante toujours de l'UNICEF à Djibouti, et de ses collaborateurs parmi la délégation nusienne, qui s'est entretenue avec le ministre de la Santé. Entrée en fonction depuis le 1er janvier 2018, la directrice exécutive, Madame Foré, effectue une visite de travail dans notre pays, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des coopérations entre l'UNICEF et le gouvernement djiboutien dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Lors de cette rencontre, le ministre de la Santé, Dr Germain Mieuxki, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la directrice et à la délégation qui l'accompagne. Il a ensuite fait un tour général sur la situation nutritionnelle du pays. À cet effet, le ministre de la Santé a fait un état de lieu sur tous les efforts déployés par le gouvernement djiboutien en matière de la prise en charge optimale et adéquate de la santé de la mère et de l'enfant, notamment dans la lutte conjuguée contre la malnutrition, le retard de croissance. Il a par ailleurs mis en exergue les difficultés exogènes rencontrées dans la mise en œuvre de ce programme de nutrition, ainsi que les perspectives en cours d'élaboration. Le Dr Germain Mieuxki a confirmé la volonté du gouvernement djiboutien d'adhérer au sein du mouvement mondial d'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes. Et pour sa part, la directrice régionale de l'UNICEF a d'emblée félicité le département de la santé pour avoir érigé la question de la lutte contre la malnutrition comme une priorité absolue. Par la suite, la directrice exécutive, Mme Foré, et sa délégation ont été conduites pour une visite guidée au centre de récupération nutritionnelle qui se trouve au centre de santé communautaire de Belvaladeux. qui ont réservé un accueil chaleureux à la responsable onusienne. Au cours de cette visite, la directrice exécutive de l'UNICEF et ses collaborateurs ont pu s'enquérir de visu du bon fonctionnement du centre avec les explications du médecin à faire qui a donc présenté les différentes prestations existantes au sein de ce centre de référence national pour la prise en charge des pathologies liées à la malnutrition. La directrice exécutive de l'UNICEF a noté assuré que son organisme apportera son soutien et son assistance technique pour accompagner la République de Thibouti dans la mise en œuvre de sa politique nationale de nutrition. A noter également que la représentante de l'UNICEF a rencontré les représentants de la jeunesse djiboutienne. Le secrétaire d'État à la jeunesse sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu au CDC du quartier 3 la directrice exécutive de l'UNICEF. Accompagnée de ses proches collaborateurs, le département s'est donc mobilisé pour réserver un bel accueil à la directrice et lui donner un aperçu de la vie d'un CDC. Au programme, plusieurs activités dont les danses folkloriques, les activités sportives comme le volleyball, le basketball et les jeux d'échecs, une démonstration d'art martial, des jeux vidéo, une exposition, des photos des réfugiés appuyés par une présentation. Des jeunes photographes, tous âgés entre 12 à ces zones à télé de compte, à télé de sensibilisation sur la drogue, en l'occurrence le 4, suivi d'une interaction avec les jeunes afin de mieux comprendre leurs soucis. Enfin, la visite s'est clôturée par une rencontre avec des jeunes réfugiés qui ont pu exposer la directrice leur parcours et intégration au sein de la société djiboutienne, mais aussi leur préoccupation et aspiration pour l'avenir une fois la guerre cessée. A la fin de cette visite, la directrice a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance entre le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport pour lui avoir permis de vivre cette belle journée auprès des jeunes qui ont tant à partager et à nous apprendre. Et que conformément à son projet Agenda Jeunesse, elle mettra l'accent sur les besoins des jeunes en priorité. Également dans l'actualité, une grande délégation composée par le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur, des hauts responsables de l'armée nationale, ainsi que le directeur par intérim de l'ADR s'est rendu via Balhou via Tadjura. La délégation a effectué une visite d'inspection sur l'état d'avancement des travaux de construction de la route Tadjura Balhou. Cette route distante à 112 km destinée à désenclaver les régions nord d'Ethiopie dans son commerce transfrontalier et région via le port de Djibouti. Aujourd'hui donc, les travaux réalisés sont estimés à 75%. Les deux ministres, deux membres du gouvernement, en l'occurrence Mohamed Moussa Helam et Mohamed Hassan Omar Mohamed, se sont félicités de l'état d'avancement des travaux de cette route qui aura donc un impact socio-économique dans la vie différente dans les différentes localités comme Rwanda, Bolli, Dera, Malaho et Balhou. Nous restons toujours dans les régions de l'intérieur. D'ailleurs, après aller ses billets où il s'était rendu en mai dernier, le ministre délégué en charge de la décentralisation, M. Hamadou Mahadarami, s'accompagné du staff de son département, s'est rendu aujourd'hui à Dikil pour s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la fiscalité locale dans cette région du sud du pays. Et après une visite de courtoisie chez le préfet de la région, le ministre et sa suite se sont rendus au siège du conseil régional où ils ont été accueillis par son président, Abdelhamad Younis Alay, au cours de son entretien, avec ce dernier sans comité, le ministre Hamadarami, s'est enquéri de la situation. Il a ensuite exhorté les élus locaux à s'impliquer et à faire des efforts pour assurer une meilleure collecte des impôts. A cet effet, selon le ministre Hamadarami, leurs activités devraient surtout porter sur la sensibilisation des commerçants et de nos tables en mettant en exergue le fait que cet argent collecté... Auprès de l'EU sera réinvesti l'activité de développement de la région. Notre ministre Hamadarami s'est assuré, le président et son comité, des élus locaux de la disponibilité de son département, à leur former sur la préparation des projets. Le ministre n'a pas manqué de rappeler l'importance. qu'attache le chef d'Etat Ismail Marguilir à la réussite de cette décentralisation fiscale, laquelle devra permettre l'émergence des pôles de croissance économique et régionale. Nous restons toujours à Dikil où une journée olympique a été organisée à Dikil. La ville de l'unité a clôt hier la semaine olympique. La célébration de cet événement s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont M. Mohamed Cheikh Hassan, préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Younis Alep, président du conseil régional de Dikil, Mme Fadousa Higué, vice-présidente, ainsi que M. Mounir Saïd, secrétaire général du CN-ODS. Les activités de célébration ont débuté par une marche symbolique à laquelle on prépare une centaine de participants, jeunes et moins jeunes, suivis de plusieurs activités, tels qu'un concours de descente, ainsi que des démonstrations des arts martiaux, des tirs à l'arc, etc. Rappelons enfin que la journée olympique créée en 1948 pour commémorer la naissance des Jeux olympiques modernes est célébrée chaque année le 23 juin à travers le monde. Objectif, vulgariser les valeurs olympiques sur la base des trois piliers, bouger, apprendre et découvrir et à promouvoir pendant la même occasion la pratique du sport dans le monde entier. Et de là, nous passons aux nouvelles régionales et internationales. Au Zimbabwe, le président a échappé à une tentative d'attentat à la bombe. Bonjour, Asma, et en effet, comme vous l'avez dit, le président, donc, Zimbabwe, a échappé hier à un attentat à la bombe qui a visé une réunion électorale à laquelle il participait au sud du pays. Donc, évacué au sein et auprès de l'explosion, monsieur le président a indiqué qu'il avait été la cible d'une attaque. Un mois après les élections générales, Emerson Ngoana, candidat à la présidentielle sous les couleurs du parti du pouvoir, la ZANU-PF, a immédiatement condamné la violence et a appelé ses compatriotes au calme. Selon, donc, le principal adversaire du président à la presse sortant, donc, monsieur Nelson Chamissa, a très rapidement condamné les terribles événements survenus, donc, et considérés comme un bastion de l'opposition au régime. Et en Turquie, enfin, les bureaux de vote ont été ouverts aujourd'hui pour la présidentielle et les législatives. Et oui, Asma Ambu, une élection, donc, a avancé de 18 mois. Les bureaux de vote ont ouvert en Turquie où quelques 56 millions de concitoyens sont appelés aux urnes pour des législatives à la présidentielle. Des urnes mobiles seront apportées pour la première fois lors de ces élections au chevet des personnes souffrant d'une maladie les empêchant de se déplacer. Ces candidats sont en liste pour la présidentielle dont le président sertant, Recep Tayyip Erdogan. Toutefois, le haut conseil électoral pourra avancer d'une heure la clôture des bureaux de vote si l'affluence est importante. Et s'agissant de la crise migratoire à laquelle fait face l'Union Européenne, Paris et Madrid proposent la création de centres fermés au cours du ministre prévu aujourd'hui. Et oui, Asma, donc, nous en parlions depuis hier. La France et l'Espagne ont proposé la mise en place de centres fermés sur ce sol européen dès le débarquement des migrants. Mais Paris et Madrid proposent d'installer ces centres dotés de moyens européens dans lesquels les migrants attendraient l'examen de leur cas essentiellement. En Italie, pays principal d'arrivée actuellement, mais aussi en Espagne, la France, aux côtes trop éloignées, ne seraient pas concernés si l'Elysée jusqu'ici, les migrants qui arrivent en Europe, ne doivent pas obligatoirement passer par des centres ouverts ou fermés s'il existe des photoshop en Grèce, généralement non fermés. Il n'en existe pratiquement aucun en Italie. Et le comité du patrimoine mondial se réunit ce dimanche à Bahreïn pour choisir les nouveaux sites qui intégreront la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, bénéficiant ainsi d'une image prisée. Et oui, Asma, cet examen doit se poursuivre sur deux jours durant la majorité des 2200 sites culturels allant d'un terrain de chasse à une oasis en Arabie Saoudite en passant par un ensemble victorien et art déco en Inde. Cinq sont des sites naturels et trois mélanges de caractéristiques. L'enjeu est en masse pour les postulants. L'inscription des classes au nombre de patrimoines d'une valeur exceptionnelle de nature a attiré les touristes en suite d'aides financières actuellement. Mais elle suppose aussi des efforts pour maintenir l'intégrité des biens, résister à l'urbanisation, conserver les écosystèmes, entre autres, faillir, expose donc un retrait de la liste. Et tout à fait, autre chose pour que l'on l'actualité, s'agissant de la Coupe du Monde de football, l'équipe nationale allemande en foot, championne du monde en titre, a conservé ses chances de qualification pour les huitièmes de finale du mondial en battant la Suède dans toute fin de match. Et oui, à ce moment, c'était hier soir. Tony Kroos a offert les dernières secondes un succès 2-1 contre la Suède qui permet à l'Allemagne de garder ses chances de qualification. Pour l'heure, l'équipe n'est donc pas condamnée, mais le coach Joachim Love est passé par tous les États à la détresse. D'abord, quand les Suédois ont ouvert le score à la 32e minute, cinq jours après avoir battu le Panama. Notre match 3-0, la Belgique écrase la Tunisie, cinq buts à deux, donc avec huit buts en deux matchs. Les Diables Rouges survolent ce début de compétition, d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils affrontent sans pression l'Angleterre jeudi prochain. Merci Ford de ce scène pour ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dès ce soir pour le 22h. Très bonne journée à toutes et à toutes. Sous-titrage ST' 501